Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlogmas il est actuellement 7h45 je me suis levé à 7h et quelques je suis au bout de ma vie ça commence déjà bien hier je vous ai dit ouais je vais pouvoir me reposer faire le montage vite fait regarder des vidéos etc que nenni j'ai du faire le montage pendant 4h c'était super long en même temps j'ai fait une vidéo d'une demi heure mais surtout mon ordi faisait que bugger donc j'étais là en mode ok d'accord disque dur plein j'étais en mode super donc à chaque fois je devais galérer pour pour insérer mes plans parce que je pouvais plus vu que mon ordi refusait d'insérer mes plans et genre même à la fin de la vidéo j'avais même plus de musique de fond j'avais plus rien je me suis dit vas-y tant pis c'est pas grave ils me pardonneront de pas avoir de musique de fond du coup et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps j'ai même pas eu le temps de l'uploader j'ai eu le temps de faire la miniature quand même mais j'ai pas eu le temps de tout mettre ça sur Youtube donc on va faire ça tout à l'heure je viens de capter que je dois faire des devoirs pour tout à l'heure des devoirs d'anglais je ne les ai absolument pas faits ils sont comme d'habitude en anglais et moi ça fait 46 enfin les cours d'anglais et moi ça fait 46 tellement mal aux yeux genre mes yeux sont tellement gonflés alors le programme de la journée alors on va bientôt partir en cours parce que j'ai un cours de stratégie enfin un TD de stratégie de base après j'ai cours de stratégie mais je n'y vais pas parce que voilà c'est pas possible ensuite j'ai anglais à 17h TD d'anglais et ensuite à 19h j'ai cours de recherche donc le cours de recherche c'est le cours où je vous ai fait la Google Forms sur la santé mentale celui que vous avez répondu aussi celui sur les signes astro voilà parce qu'il y a un projet en individuel un projet en groupe du coup on sera avec mon groupe on va pouvoir essayer de commencer à coder grâce à toutes vos réponses donc merci beaucoup encore une fois et donc là en strat il va nous rendre les contrôles je sais pas franchement je sais pas du tout comment il note je sais pas ce qu'il attend alors que l'autre prof là prof de droit je savais ce qu'elle attendait et j'arrivais à me positionner un petit peu je savais que j'allais avoir genre pile poil la moyenne mais alors lui je n'ai aucune idée je me dis si j'ai la moyenne en droit je peux avoir un petit peu plus non c'est pas possible je suis noté sur 14 Elisa tu peux pas avoir 13 sur 14 c'est comme si t'avais eu 19 sur 20 c'est impossible tu fais forcément des erreurs donc je sais pas écoutez on verra je vais me préparer vite fait vraiment un petit point de correcteur et ça va être fait je pense donc je vais me préparer on va aller chercher le sapin je vous reprends dès que je rentre de la fac de toute façon c'est que 1h ça finit jusqu'à 10h30 je crois et après j'ai en télé à 17h donc je reviens à la maison je vais pas attendre la bâle pendant 6h tu vois donc je reviens à la maison on aura le temps voilà d'aller chercher le sapin etc de ranger un petit peu l'appart donc let's go c'est parti il est 8h20 je crois cette luminosité est incroyable encore une fois c'est magnifique en même temps c'est quoi ce temps il fait nuit tout le temps je peux plus j'ai oublié d'y allumer la lumière c'est dégueulasse il y a juste du mascara du rouge à lèvres rouges c'est très longtemps que j'ai pas mis du rouge à lèvres rouges un petit bandeau mon pull que j'ai acheté il y a pas longtemps je vais vous le montrer donc c'est un petit pull qui vient de chez Pull&Bear ils ont fait un autre pull rouge je l'aime trop mais il coûte quand même 30 balles ce pull mais je l'ai pris en taille L du coup pour mettre en mode robe loose j'ai mis un petit cycliste et je vais mettre mes cuissardes avec, attendez je vais faire ça maintenant même donc voilà ça donne ça comme petit style j'aime trop genre le style pull avec cuissardes j'adore c'est trop trop beau donc j'y vais je vais en cours je vais voir ma note dégueulasse de stratégie et on se retrouve juste après a few moments later je viens de rentrer prince et toujours dans le rabrachant en train de dormir est-ce que vous avez des astuces pour pour pas que les cuissardes elles tombent parce que moi à chaque fois celle là il y a que cette jambe droite qui fait que tomber donc des fois on peut mettre des chaussettes hautes et tout je vais essayer de faire ça pour voir si ça tient sinon j'ai acheté un truc sur Shein c'est un truc qui permet de tenir genre c'est une sangle autour de la cuisse qui permet de tenir le truc donc j'ai peut-être testé ça mais j'adore le petit style et tout avec le pull il est vraiment trop beau le pull regardez trop mimps incroyable très pull de noël j'adore donc j'ai mis un petit cycliste je vous l'ai montré tout à l'heure donc voilà je viens de rentrer il doit être 11h30 quelque chose comme ça j'ai extrêmement faim non mais juste s'il vous plaît regardez moi cet individu attendez je vais allumer la lumière vous allez voir ces petits yeux en mode ouais pourquoi tu allumes la lumière t'es trop mignonne oh c'est dur la vie prince faut se réveiller faut pas rester au lit toute la journée comme ça là c'est plus possible oh mon amour oh mon amour t'es d'une beauté c'est quoi cette trace là sur ta lèvre qu'est-ce t'as mangé encore ? t'as mangé des croquettes ? oui allez on se lève on va ouvrir la calendrier de l'avant au fait il nous a pas rendu les contrôles et c'était pas très intéressant à vous filmer dans tous les cas cette... cette... oh la lumière est bien là je suis contente donc je disais que c'était vraiment pas très intéressant de vous montrer mon cours parce que c'est des gens qui passent à l'oral et après on se casse donc vraiment y'avait pas grand chose à vous montrer donc je vais ouvrir la calendrier de l'avant alors on va commencer par le typologie celui-ci du coup le numéro 2 de typologie c'est une crème contour des yeux Q10 plus huile de figue de barbarie bon ça c'est trop bien parce que les contours de yeux ça dure tellement longtemps moi ça me dure une éternité donc c'est cool que c'est dans un petit tube comme ça ensuite le YesStyle le YesStyle il est tellement beau celui-ci le numéro 2 alors je sais pas ce que c'est je pense que ça va être une lotion au AHA par exemple c'est la marque Innisfree c'est une marque qu'on connait déjà que j'ai déjà testé j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ce genre de format en vrai j'ai jamais testé donc ça va être une lotion je pense au AHA donc trop trop cool j'aime beaucoup ce genre de petits produits ensuite Mademoiselle Bio on l'avait déjà ouvert celui-ci dans une précédente vidéo c'est une crème hydratante de la marque PAI j'aime beaucoup cette marque là elle est vraiment très très bien donc trop contente de retrouver encore des petits produits hydratants on va être plutôt pas mal hein au niveau d'hydratation le numéro 2 chez MyMusli en chocolat j'aime beaucoup ce genre de petits trucs parce que en fait t'as le numéro 2, t'as le numéro 6, t'as d'autres cases et faut juste enlever la boîte attendez je vais vous montrer t'enlèves la boîte et y'en a d'autres qui tombent vous voyez il y a 6 après il y a d'autres cases c'est vraiment cool j'aime beaucoup le principe donc même les boîtes franchement je les trouve vraiment trop kiki et chaque fois ils sont extrêmement forts pour ça ça doit être une grande tablette oh la la oui ah je connais pas du tout ça a l'air trop bon c'est du chocolat avec du caramel salé et de la banane alors j'ai jamais testé ça donc vous pouvez voir vous voyez y'a vraiment des chocolats assez hors du commun qu'on peut pas trouver genre en grande surface donc c'est pas trop contente je vais pouvoir goûter j'ai pas mangé celui d'hier j'ai pas eu le temps avec la mernaque qui s'est passé avec mon ordi hier ça m'a vraiment saoulé ensuite le grand muesli voilà le chocolate berry je l'ai déjà testé celui-ci c'est très très bon c'est une barre chocolatée protéinée je vais vous dire combien il y a de protéines dedans il y a 3,6 g de prod pour juste ça donc il y a 10 g pour 100 g donc c'est vraiment énorme ensuite le dernier c'est Rituals oh j'aime trop cette gamme là c'est la gamme Ritual of Jing je crois c'est une shower gel et ça sent super bon donc voilà je pense qu'on appelle le tour pour les calendriers de l'avent d'aujourd'hui franchement je suis super contente de mes calendriers de l'avent ça sent super bon je suis trop ravie donc là le programme je vais manger un petit coup j'ai cours à 17h donc faut que je parte de la maison à 16h et je vais aller chercher je vais manger un peu parce que vraiment j'ai super faim je sais pas pourquoi je vais manger et après on va aller chercher le sapin et je dois aller aussi filer le sapin donc mon autre sapin à une de mes potes donc trop contente pour les petites nouveautés les petits produits donc voilà on va se faire à manger je sais pas du tout ce qu'on va faire à manger ah il y a peut-être des raviolis vas-y c'est rapide hein allez hop et oui j'ai mis mon bas de pyjama parce que j'avais trop froid donc là l'appartement il est un petit peu en bordel demain on va faire le ménage parce que j'ai envie d'installer les décorations et tout du coup je veux que l'appartement soit propre et on enlèvera aussi les décorations d'automne parce que j'ai encore les citrouilles et tout donc on enlèvera tout ça demain donc j'ai de la vaisselle à vider etc mais aujourd'hui j'ai vraiment la flemme parce qu'il y a beaucoup j'ai la flemme bonjour mon chat tu veux dire bonjour à la caméra arrête de râler un petit peu là c'est grâce à eux que tu manges non tu t'en bats les couilles ? t'es mal poli ? je t'ai mal élevé ? je veux même pas te faire des bisous bah si ben non t'es rouge alors nous allons manger des raviolis ouais j'adore ça fait depuis le collège que j'en ai pas bouffé c'est vraiment le repas de la dèche j'adore ce genre de repas c'est génial ça me rappelle trop mon enfance non c'est pas de la pâté Prince c'est de la bouffe pour humain parce qu'en... ah non mais en dehors en fait tu crois que t'es chez qui là ? c'est de la bouffe pour humain c'est pas de la pâté parce qu'en fait là la botte de conserve ça lui fait penser à sa pâté j'adore, j'adhère, je valide du gruyère très important oh non non mais là ça a abusé par contre depuis le 16 juin 2022 ça va c'est du gruyère c'est du fromage non ? sans gruyère ? ouais ça passe 16 juin 2022 ça va ça passe en soi il y a eu genre 6 mois d'écart de péremption ça va ça passe allez on met son micro-ondes on va se poser vous êtes penchés c'est pas grave j'ai même plus de batterie en plus c'est génial ! alors je vais mettre ça parce que tu coco la sauce tomate ça va 3 secondes que personne ne se moque s'il vous plaît hop hop parfait bon allez bon appétit moi je vais regarder les vlogmas je devrais avoir plein de sauce tomate c'est une catastrophe je sais pas manger donc là je vais aller chercher mon sapin je vais faire ça maintenant je vais aller vraiment en rapidose donc je vais pas vous prendre dans la voiture vous êtes penchés en plus non mais c'est n'importe quoi ce cadrage Elisa c'est pire en pire je sais même plus quelle taille il fait mon sapin je crois qu'il doit faire 2m10 mais je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre j'hésite à le mettre là près de la fenêtre ou là je sais vraiment pas parce qu'en fait je vais devoir bouger le canapé pour le chauffage etc faut que je bouge tout le salon faut que je l'avance donc euh bref je sais pas je vais chercher le sapin et je vous retrouve juste après bon il est 14h je viens de rentrer putain j'ai toujours pas changé la batterie euh il me reste 10% de batterie mon rouge à lèvres il tient c'est un huda beauty vous savez ceux qui se demandent oh la luminosité est belle là non ? putain c'est fou ! j'ai récupéré donc mon petit sapin de 2m10 il est énorme il est hyper lourd je n'en peux plus c'est un sapin norman vert je sais pas si vous verrez quelque chose il est vert tout simple euh j'ai vendu donc le bien à une pote là je suis allée lui amener euh c'était un sapin blanc de 1m50 c'était mon tout premier sapin que j'avais acheté dès que j'ai eu mon appartement en fait et bah moi j'avais changé pour un beaucoup plus grand voilà 2m10 c'était vraiment un de mes rêves d'avoir un sapin de 2m10 et voilà je suis trop contente bah j'ai mon sapin on va pouvoir le monter donc dimanche pas aujourd'hui parce que comme je vous ai dit j'aimerais bien ranger l'appartement faire le ménage et tout genre un petit peu réorganiser l'appartement on va faire ça demain donc bouger le canapé bouger les meubles enlever des trucs au mur et tout enfin je vais vous expliquer un petit peu plus demain j'ai fait mes exercices d'anglais pendant le cours de strats donc faut que je les imprime et mon cours d'anglais vraiment c'est un cours t'as peur genre vraiment c'est je m'ennuie je m'endors je n'en peux plus vraiment la semaine dernière on est passé à l'oral avec Cindy et on a eu les meilleures notes enfin les meilleures notes c'est des c'est les notes les plus hautes elle a eu 13 et moi j'ai eu 14 il me met pas au dessus genre même quand t'es bilingue il me met genre 13 ou tu vois enfin c'est une catastrophe voilà j'ai eu 14 habitudes j'ai toujours plus genre 18-19 et c'est ça qui me rattrape toutes mes notes d'anglais parce qu'elle écrit je suis nulle enfin je suis pas motivée je suis pas concentrée donc ça me saoule un petit peu oh putain surtout que là ça va être une longue journée là anglais je vais m'endormir et ensuite c'est recherche on va être en groupe j'espère que ce blog va vous plaire parce que vraiment j'ai pas grand chose à vous montrer là il a envie de monter sur le carton vas-y monte avec ta joue rouge là maman elle t'a fait n'importe quoi et vas-y t'es prête ? un deux trois ouais oh mon chacha qu'est-ce tu fais là ? mais t'es trop fort comment t'as fait pour sauter ? hein mon chat ? t'es trop même ça t'es beau mon coeur tu verras une autre joue rouge ? oh non ! mais bien mon coeur attends je te montre je montre ton bisou regardez il a son bisou putain je suis une gamine mais je t'aime tellement tu me fais plus trop de câlins parce qu'il fait un peu plus chaud dans l'appartement vu que j'ai mis du chauffage dans la chambre d'habitude la nuit il me colle au cul et là il me colle plus tu me manges mon chat je suis à devoir arrêter le chauffage juste pour avoir tes câlins voilà pour mes exercices d'anglais bon généralement je les fais pas je copie sur des amis qui ont fait ou qui ont eu la correction enfin voilà je fais jamais mes exercices d'anglais j'en ai un petit peu rien à foutre du coup heureusement que j'ai imprimé maintenant parce que je n'ai plus d'encre c'est vide voilà je suis ravie et là c'était ma dernière cartouche noire oui c'est bon ça fonctionne super et non je pourrais pas l'imprimer recto verso en fait je vais rentre séparément voilà parfait du coup je vais faire ma to do list pour demain alors pour demain la to do list faut qu'on fasse le ménage est-ce que je fais la lessive oui faire une lessive ensuite ranger les décorations tonales voir où est-ce qu'on va mettre les sapins voir sapins je sens ce sera une bonne journée déjà mais j'ai cours à 11h voilà écoutez on a ça pour demain à faire en espérant que tout se passe bien faut que j'aille chercher mon colis franchement la dernière vidéo elle m'a saoulée à monter j'en pouvais plus donc on va se poser on va se reposer un petit peu parce que là c'est plus possible il est 14h18 je pars dans une heure et demie je sens que je vais m'endormir donc autant se reposer un petit peu avant de partir de partir à la fac du coup on dirait pas mais il est 15h55 donc je vais aller à ma fac avoir mon cours d'anglais je suis fatiguée j'ai vraiment dormi pendant une heure et demie je suis éclatée donc je sais pas si je vais te dire jusqu'à 22h aujourd'hui parce que 22h plus une heure de trajet ça fait 23h donc c'est parti j'ai à mon anglais et let's go j'ai mis des espèces de chaussettes en plus là au niveau de mon collant pour voir si ça a un impact ou pas sur le fait que ça descende et mon chat n'arrête pas de miauler parce qu'il pense qu'il est genre 20h vu qu'il finit déjà nuit donc il est totalement déconnecté déconcerté tout ce que vous voulez let's go oh maman oh 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 Il a toujours été là, le mec, parce que je l'avais jamais vu. Quel mec ? Lequel ? Lequel ? Mais si, mais toujours derrière nous, Cindy ! C'est le premier mec que je t'ai dit, il est grave bien jeté. C'est un truc très bas, c'est un truc très bas. Sur place, un peu. Bref. C'est bien, c'est quoi ? Il est là ? Ah, t'as un truc que tu comptes tes frites avec ? Ah, y'a pas. Non, mais ça, c'est pour toi, c'est un truc de l'actuel. Ah, mais si tu voulais, s'il y avait tes frites, tu aurais préavis. Et là, moi, j'ai dépensé les tiens. C'est vrai. Attends, c'est quoi le menu 5 balles ? C'est tout en bas, je crois. Pour les pauvres, là. Ouais. Ah, j'ai fait 5 balles. Ah, c'est l'heure. Non, moyen, pour les pauvres. Ah, les bâtards. Bien, je trouve que je l'organise. Je ne peux pas prendre un hamburger. Ah, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis, je me suis dit, putain, j'ai pas trop bien. Il faut que tu colles. Ah, c'est bon, je l'emmène. Ah, c'est l'équipe ? Ah oui, il n'y avait plus de défense. Non, mais... Défensement. En France, c'est galère. Non, en France, c'est galère. Non, en France, c'est galère. Il y a des autres peut-être à parler ? Ça va, ça va. C'est comme ça. Tu ne t'es pas coché. Ouais. C'est bon. 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 On fait la vidéo ou pas ? Personne ne fait de vidéo en recherche. OK. Donc, on fait penser sur quel format ? On va faire ce format micro, on va présenter, je pense... Ok, port point, c'est tout ça ? Ouais, port point point. Ah merde, j'ai plus d'eau ! T'as fait des hommes en institut ? Non, c'est moi. Quelqu'un a de l'eau ? Vous demandez de me faire l'exemple chez toi ? Je prends 150 balles. Toi, j'ai eu en institut, ça fait 3 fois mon chèque. Tiens, madame. Merci. Je suis très content de ça. Ah ! Ce sera même pas que j'aie de regarder, en fait, la semaine... Enfin, enfin... Moi, je disais, c'est juste que j'en ai passé. J'en ai pas su. J'en ai pas su. On passe la semaine prochaine ! Re-commence, re-commence ! Ah, quoi ! On passe dans les 20 mètres dans les... Dans les deux cas, on passe ! Dans les deux cas, on passe ! C'est vraiment bien ! Dans les deux cas, on passe ! C'est bien ok, hein ! Oui, bah, bonjour à tous ! Et là, on passe ! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier cours de Droit des Routes. Vous êtes en première année au Droit, au fondage. Oui, donc vous voyez tout le monde ? Vous voyez vos voisins ? Vous avez vu en deuxième année ? Oui, si, vous avez vu ça ! Une grosse GN ! Vous êtes vraiment pensant à passer en deuxième année ! Alors, pas trop riche ! Oh, pas trop riche ! C'est vrai ! Pas de passion ! Il me regarde comme ça, là ! Est-ce que ma prête ? La prête, c'est la prête, c'est la prête ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon le prince. Ah ce bordel j'ai à la maison, non c'est pas possible, on va faire du ménage les gars. Oui, putain j'arrive. Je peux plus, j'ai le cerveau embouilli, compote, tout ce que vous voulez. Et j'ai froid, c'est quoi ce temps de merde ? Et c'est quoi cette luminosité ? Putain c'est pas cool. Bon je vous pose, je vous explique un petit peu la situation. Je vais faire en même temps mes trucs, parce que comme ça ça va gagner du temps. Je veux boire, je n'en peux plus. J'ai envie de prendre un truc bien sucré, genre un bon petit coca, mais il n'y en a aucun au frais. J'ai que du fisti, et c'est un fond de fisti. Qui boit les fins de bouteille ? Pas moi. Ah un petit perillé tiens, il est au frais. Petit perillé, parfait. On est bien là, non ? Ça fait une bonne luminosité, on peut parler tranquillement. Du coup, je vais bientôt vous laisser, parce que comme vous le savez il est 23h, de manger court à 11h. Donc il faut que je me lève à 9h pour partir à 10h. Oh je n'ai aucune force ! Ça c'est pas possible, je suis une merde à ce point. Ah je me suis pétée une veine, genre. Je me suis pétée une veine entre les doigts. Jackie a une veine entre les doigts. Ah ouais, c'est du bien. Je ne sais plus où est-ce que je vous ai arrêté. On a eu anglais, c'est extrêmement chiant. Après on est parti au Burger King, manger un petit peu. J'ai pris mes frites cheddar, comme chaque semaine en fait. Et ensuite on avait donc recherche en management. Donc vous savez, c'est le projet que je vous ai parlé, sur la santé mentale, etc. Et on s'est retrouvé face à un petit problème, entre guillemets. C'est que dans mon questionnaire, il y avait quasiment 90% des femmes. Genre même plus que ça. Enfin il n'y avait que 13 hommes qui ont répondu sur les 600 femmes. Enfin sur 550 femmes. Donc on ne savait pas comment faire. Est-ce qu'on allait truquer les résultats en mode, est-ce qu'on change la variante femme en homme pour qu'il y ait un peu 50-50 ? On a parlé à notre prof, il nous a dit, ah non, non, mais faites la santé mentale des femmes. Carrément, c'est incroyable. J'aurais été choqué de notre base de données. Parce que d'habitude, les étudiants, ils n'ont pas plus de 100. On en a eu quand même plus de 600. C'est énorme, merci beaucoup encore une fois. Donc on va faire sur la santé mentale des femmes. Donc on s'est posé dans l'amphi juste à côté. On s'est fait engueuler d'ailleurs d'être dans l'amphi. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien qu'on travaille. On s'est posé, je pense, 40 minutes et tout. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec mes potes Lyon, c'est fou, les signes astros, c'est incroyable. Il y a vraiment une entente parfaite. Une entente, c'est très fluide, etc. Tout le monde se laisse parler, s'écoute. C'est très calme, c'est très posé, c'est très organisé. Il y a une autre fille aussi qui s'appelle Clémence. C'est très synchro aussi. Elle a vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'idées au groupe. Et il y a Max aussi qui est avec nous, qui est dans d'autres masters. On ne se trouve pas dans mon master. Qui est très carré aussi. Donc les autres, ils n'étaient pas là. On était genre... On était 6 sur 10. On a commencé à faire les hypothèses, etc. Essayer de voir le plan pour la présentation. Parce que, comme vous l'avez pu le voir, on passe vendredi prochain. On n'a rien fait pour l'instant à part la base aux données. Et j'ai peur de passer aussi en big data la semaine prochaine. C'est-à-dire faire la vidéo des zombies, là, vous voyez. Et il ne faut vraiment pas que je passe la semaine prochaine en big data. Parce que je n'aurai pas le temps du tout de faire la vidéo. C'est impossible. Ou alors, non, ce n'est pas possible. Du coup, bref, avec le groupe en recherche, on a commencé vraiment à bien détailler et à faire notre petit graphique. Je ne l'ai pas avec moi, mais je le ferai sur l'iPad. Je vous le montrerai dans les prochains jours. De toute façon, vous allez être avec moi pendant toute cette période-là. Mais on a fait vraiment un graphique pour avoir des variables. Sur quelle variable a un impact sur telle autre variable, etc. Et comme on n'a choisi que le sexe femme, l'âge va influencer un peu plus les choses. Alors que avant, l'âge n'influençait pas. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Et on s'est tous donné rendez-vous mardi pour faire le code et tout ce qu'il faut faire. Donc j'espère que mardi, on va bien avancer. J'ai envie de faire mardi toute la journée. Il y en a qui sont dispo que l'après-midi. Mais au moins, toute la journée, au moins, on avance un petit peu parce qu'on n'a pas le temps. On doit rendre un écrit aussi. Donc c'est vraiment long et chiant. Et j'aimerais bien que tout soit bouclé avant les vacances. Donc voilà, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. On a d'autres projets. Donc j'ai envie que tout soit bouclé en fait cette semaine. Donc voilà pour ce qu'on a fait maintenant. Et en fait, pour le Google Form, il nous manquait genre 12 femmes pour arriver à 600 femmes pic de poil. Et je vous ai fait une petite story. Vous avez été adorables. En deux minutes, c'était fait. Donc merci beaucoup en tout cas d'être réactif. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Ce qui est cool, c'est que moi, vous pouvez voir le processus de notre travail et tout. Donc voilà, je vais aller maintenant désormais me poser et faire le montage de la vidéo. De toute façon, on se retrouve demain. Et en fait, pour la technique avec les chaussettes hautes là que je vous ai montré pour les cuillardes, ça marche très très bien. Elles ne sont pas retombées ou alors c'était juste une fois de temps en temps et je les ai remises. Mais franchement, c'est super bien. Donc si vous avez ce problème là, vous avez les jambes très fines comme moi et tout le temps ça tombe, mettez aussi des chaussettes comme ça hautes. C'est incroyable. Ça marche très 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 bien. Donc je suis trop contente de cette technique là. Ça me change la vie. En plus, t'as plus chaud aux jambes. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah mais après, je t'ai pas mis ta gamelle par terre. Je vais laisser sur la table. Tu pousses pas là ! Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Au moins, on a récupéré le sapin. J'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. Je poste une souris tous les jours. Venez me rejoindre. On va rigoler un petit peu tous ensemble. Vous abonnez à ma chaîne YouTube juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciens bisous. C'est l'échelon juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vlogmas. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501